Salutations à tous et à tous, c'est Doc et on se retrouve de nouveau avec Clara Oswald pour notre let's play gameplay de Hogwarts Legacy. Donc on s'était quitté ici, donc la mission c'est de trouver notre salle commune et comme vous le savez on est Poufsouffle. Donc on va découvrir une nouvelle salle commune, pas encore montrée dans les films. Chouette ce bonbon. Alors, on y va. Putain, elle est belle. C'est vraiment beau. Du coup il y a le dortoir des filles ici. Enfin je suppose que c'est des filles. Enfin je ne sais pas. Allez. Quoique ça a l'air d'être un dortoir mixte. Ardur te tiens, ça va aller. Oh putain, c'est beau. C'est tellement beau. Ardur te tiens, ça va aller. N'aie pas peur petit chat. Bon ben on va faire la reconnaissance hein. J'arrive pas à l'atteindre. Venez, il est parti par là. J'espère qu'ils pourront l'attraper. C'est un grand château, un élève peut s'y perdre alors imagine un chat. Mais je suis sûr que toi tu trouveras vite tes marques. Cela peut paraître un peu écrasant au début. Moi-même je m'y perds encore parfois. En fait, bienvenue à Poufsouffle. Je suis vraiment content de t'avoir dans notre maison. Je m'appelle Arthur. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. C'était ton chat ? Non, il appartient à un élève de première année je crois. Je n'ai pas d'animal de compagnie malheureusement. Ma mère ne les aime pas. Surtout, ceux qui sont magiques. Désolée de la prendre. Moi, je trouve les créatures magiques incroyables. C'est pour ça que j'ai été content d'arriver à Poudlard. Les nifleurs, les gringes bourdons, les beaux trucs. Je croyais qu'ils n'existaient que dans les livres. Enfin, un jour, mon père a ramené un boursouffle à la maison. Ma mère était furieuse. Bref, je devrais aller m'assurer que les premières années ont attrapé ce chat. Je ne veux pas qu'il soit en retard pour leurs premiers jours. As-tu déjà eu un animal de compagnie ? Non. Ma mère est une moldue. Et dès que le boursouffle que mon père a ramené à la maison a mis sa langue... Il est retourné direct au magasin. C'est un plaisir de te connaître, Arthur. Bonne chance pour trouver le chat. Merci. Essaie de ne pas te perdre dans le château non plus. Il a l'air sympathique, Arthur. Oh mon oncle. Je ne vous reconnais pas. Quelque chose ne va pas. Oh, bonjour. Il a l'air triste. Tu viens d'entrer à Poufsouffle, non ? Je suis Adélaïde. Ravi de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Tout va bien ? Oh, oui. Mais j'ai la tête ailleurs. A cause d'une lettre de mon oncle. Sinon, dis-moi. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs. Tu as vraiment failli te faire dévorer par un dragon ? Ne le prends pas mal, mais je préférerais oublier cette histoire. Oh, ça a dû être horrible. Enfin, c'est évident. Je suis sûre que j'aurais été terrifiée à ta place. Désolée. Bref. Je suppose que tu as beaucoup à faire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Tu es sûre que tout va bien avec ton oncle ? Oh, oui. Il voyage pour son travail. Il est très occupé. Il a dû m'écrire alors qu'il était pressé. Il n'y a pas à s'inquiéter. Merci, Adélaïde. Étrange. A une prochaine fois. Au revoir. Et bonne chance. Pourquoi rester dans la salle commune ? Ah, je ne sais pas si ça, c'est la plus importante entrée de la salle commune, évidemment. Oh, l'hibou. Ah, salut ! Elle est majestueuse, n'est-ce pas ? C'est ton hibou ? J'ignore à qui elle est. Probablement à un de ses pauvres souffles. Après tout, les hibous choisissent qu'ils fréquentent. Attends. Tu es la nouvelle élève de cinquième année ? Ton arrivée était spectaculaire. J'imagine que tu ne tiens pas à attirer l'attention sur toi. Surtout que tout le monde va vouloir savoir où tu en es dans tes études. Je m'inquiète un peu. J'ai beaucoup de choses à rattraper. C'est vrai. Quatre ans d'études, ça fait vraiment beaucoup. Si j'avais autant de retards, je me sentirais... incompétente. Bien sûr, tu dois savoir travailler dur comme tous les poufs souffles. Tu feras très vite tes preuves. Je travaille dur aussi, comme tu t'en doutes. Mais parfois je me dis que je devrais être une serre d'aigle. J'ai l'esprit très vif. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Je m'appelle Lenora au fait. Lenora Everly. Bon, je ne te retiens pas. Tu dois avoir beaucoup à faire. Tu penses vraiment que tu aurais dû être à serre d'aigle ? Mes frères y étaient. Ils travaillent tous les deux au ministère. Je crois qu'on peut dire que c'est la tradition familiale. Ma tante était une griffon d'or. Et j'ai beaucoup de points en commun avec elle. La détermination, la bravoure, l'audace. Le vieux choixpeau magique avait le choix avec moi. Ravie d'avoir fait ta connaissance, Lenora. Bien sûr. Au plaisir. En effet, moi j'ai choisi des poufsouffles parce que Gryffondor, j'aime bien. Mais j'ai plus le cœur d'un poufsouffle. Regardez-moi cette salle commune, elle est magnifique. Oh, c'est pas ça. Ah, ça c'est sûrement un truc pour se TP. Y'a rien. Ah, encore. Coffre de maison. Oh god. Miam, miam. C'est vraiment chouette l'ambiance qu'il y a ici. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. Je n'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Euh, buse ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire, il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Tenez, voilà. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Les graphines sont quand même beaux alors qu'ils ne sont pas en ultra. Merci professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Rébellion. Par ici. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ne traînez pas. Rébellion, lancez simplement rébellion dessus et nous verrons ce que nous dit le guide. Alors, il y a une recette des elfes de maisons. Ce livre qui contiendrait des créations originales de El Gapouf Souffle rassemble les recettes préférées des étudiants de Poulard au fil des siècles. Certaines plaques comme les prunes dirigeables au vinaigre finissent par être appréciées avec le temps. Débloquer un défi et guide de sorciers. Il faut s'afficher ici. Ouvrez le guide. Voici votre niveau de sorcellerie. L'XP obtenu au cours des défis augmente votre niveau et votre puissance. Ok. Défi. Guide de sorciers. Ok. Ok. Pas mal, n'est-ce pas ? Du coup, je pourrais y a récupéré pour l'instant. Ah, il m'en fout une deuxième. Ok, ok. Il y a d'autres opportunités comme celle-ci. À l'intérieur du château, comme à l'extérieur. Je suis une grosse épouse. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ok. 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 C'est intéressant. C'est intéressant. J'aimerais juste... Bien. Ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilèges et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Alors... On va le foyer. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après le coup. Euh, des devoirs. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Réveillon, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée. En particulier, cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Je regrette, professeur. Mais il n'y a rien de plus à raconter. Hum, le professeur Fig m'a dit la même chose. Presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Hum, quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivés entiers. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Hum, je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Preaulard faire quelques emplettes. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. Mais j'aime quand même pas lui mentir. J'ai tenté d'esquiver ces questions, mais cela m'a paru malhonnête. Cela dit, je pense sincèrement qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Ah, une page. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez eu la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. A ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Ok, ouvrir la carte. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Pourquoi on parle d'examen ? J'ai entendu un dingue. C'est quand même beau. Attendez, il y a presque pink. C'est quand tu as dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Tu as appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier. J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance l'humos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il existe d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurais quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Oui, des casquettes de tête, c'est facile. C'est moche. C'est sympa d'un escalier. Et on voit ça. Donc on voit ça, on va d'un escalier. En fait, ça me l'indique. Il faut aller. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Tu penses qu'ils vont amener une étrangère pour le cours de mouvement ? Ha ! Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre videl. J'aurais dû y réfléchir. J'aurais dû y réfléchir. Et Amit. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'ai vu quelque chose là. Je connais l'énigme. Je sais qu'ici c'est 0 jusqu'à 9. Je sais qu'il faut calculer combien font 11. Et 1, 2, ça fait 13. Du coup, il nous faut 8. Donc le poids d'interrogation seul, c'est 8. Donc c'est l'araignée. Ok. 17. Truc bizarre. 8, 7, 6, 5. Donc 5 et... 5 et... 5 et 9. Donc ça fait 14. 14. Il me manque 3. 0, 1, 2, 3. C'est l'hydra. Donc j'ai dit que c'était l'hydra. Voilà. Et je pense normalement que la pince va s'ouvrir. Oui. Oui. Oh. Pardon. J'ai eu quelque chose. Équipement. Oh. Mais attendez parce que je peux changer de style normalement. Oh. Oh. Bah oui. Ça c'est grâce à Wizarding World. Et ça c'est parce que j'ai l'édition du luxe. Oh. Du coup ça. Tenue royale, bleu cobalt. Oh. Sympathique. Ah bah attend. On peut carrément mettre de la capuche alors. Oh trop bien. Ah. Mais j'aime bien avoir les cheveux. Ah mais attendez on peut. Oh. Interessant. Bon je sais quoi. On a un mage loin. On ne l'est pas hein. Hum. Je sais plus quoi choisir. Bon. Vous savez quoi. On prend ça. Voilà. Pour qu'on aille acheter l'édition au Deluxe pas pour rien. Alors. Ah. Il n'y a rien à suivre du coup. On a dit qu'on voulait Axio. Ok. On va aller faire Axio. Et on suit. Le joueur de fil d'Ariane. Réveillon. Vous allez me voir souvent spam révéler. Car je pense que je vais rigoler. Je suis premier. Je suis premier. Je suis premier. Je suis vraiment désolé pour les baisses de FPS. Parce que le jeu est assez courant. Même pour mon PC. Merci. Merci. C'est quand même super beau ce jeu. Oh. On est à bout de l'art. Oh. Attendez. Une énigme ici encore. Lumos. Euh. Attendez. Attendez. Tu m'as dit que j'attends un devoir pour le cours de botanique. On va à peu près dans une grande salle avec une pêche. Ah oui. Moi j'explore. Et bien. Ça allait être au rez-de-chaussée avec une grande pâture. Ah oui. Moi j'explore. Je ne sais pas, attendez. Tu as dit que c'était un devoir pour le cours de botanique, et bien qu'on devoir à tout dévasté dans la serre. Il a dévoré tous les plans d'Aliotsi. Ta mère est dévastée. A partir de maintenant, tu feras tous tes devoirs par écrit. Tu m'entends ? Plus de travaux pratiques. Oh trop bien. Oh trop bien. Oh ça c'est terrible. Bon, je ne sais pas du tout où c'est. Attendez, je suis sûr qu'il y a une page de sources ici. Et bien non. Ibiidou. Je suis comme un truc. Si les Serpentas aiment à croire que cette fenêtre est une sorte d'hommage au fondateur de leur maison, Il s'agit en réalité d'une créature reptilienne enroulée autour d'un arbre sortant de la bouche du légendaire homme vert. Sympathique. Mon ordinateur n'aime pas que j'enregistre et que j'enregistre en même temps que je jouais. Vous savez quoi ? Je vais faire un petit passage des paramètres. Je vais enlever, je crois, le ray tracing. Ouais. On va enlever le ray tracing. Tout ça pour la prochaine fois. Ça se passera mieux. Mais attendez, c'est pas ici d'ailleurs. Il y a fait une peinture. Non ? Ah bah si. Oh, il faut que je retourne en arrière. Ah ! J'aime bien ces énigmes. Attendez, je suis passé par où, je suis passé par là, je crois. Ah, là. Ah, j'ai du guide de sorcier. Je sais pas combien il y en a. Mais on essaiera de toutes les avoir. Bon, on va enfin aller à notre cours, parce que... Sinon, ça va pas le faire. Alors, c'est pas ici. Il arrive au professeur Ronan. Comment on sait ? Ouais, mais... Ouais, ma tenue de mange-mort. Enfin, de mange-noir plutôt, vu que les mange-mort n'existaient pas à l'époque. Il y a une place libre, si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi la nouvelle élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan ? Est-ce que vous êtes prêt ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charrière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais, avant de commencer, Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Bonne question. Personne ? Oh, Donald, du coup. J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour le baiser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé des vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Hum ? Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dell. Merci. Allez à votre place. Allez. Ah, donc notre deuxième sort. Enfin non, troisième vu qu'on avait prévenu. Accio. Ah, il dit Accio. Mais l'anglais c'est Accio normalement. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Dellard. On va prendre les feuilles volantes. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Ah. Ouf. Je vois mon compteur de FPS s'affoler. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas ? Ah, 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 ah. Trop bien. Et si nous laissons notre nouvel recrut commencer ? Hein ? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le sortilège au tout dernier moment. Vous voyez ce... Excellent contrôle. Ce n'est pas grave. Bon, raté. Très bien. Gardez votre calme. Ah ! Je suis ideux, l'obligeux. Superbe. Ah, on a quand même. Très bien. Des points pour Poupsouffle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaille, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaille, vous serez rouge. Compris ? Compris. Compétition, il faut gagner. Mais attends, je peux me servir de sa balle pour... 50. 50. Excellent contrôle. Pange à toi. En fait, il faut que je l'arrête un peu... Enfin, sur la barre ici. Ah, il faut que je fasse. Superbe ! Oh, ça va faire égalité, ça. Ah, mais non. Si j'arrive à me mettre dans la zone bleue, j'ai gagné. Ok. Allez. On ferme, parce qu'il se rate. Eh bien, non. Ah, super. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. Ok. Fais attention, boîte. Mais non ! Oh là là. Mais oui, mais je n'arrive pas. Oh là là. Dans tous les cas, j'ai perdu. Ok, ok. Oh. Je pensais y arriver. Bon. On attend. C'est chaud. Bon, il faut que j'arrive à la mettre dans le bleu, sinon j'ai perdu. Voilà. Quoi ? Oh yes ! Yes, ça contabilise quand même. Bravo à vous deux. Bon travail. On a égalité, quoi, du coup. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué, ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Tu peux lancer des sorts sans baguette ? Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. C'est passionnant d'apprendre à connaître une autre école de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible. Je vais vous parler à l'instant sur les humains, si tu le souhaites. Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. D'accord. Ah, j'ai eu un défi et un niveau. Allons voir ça. Diffi Quête Trimitroquette, annexé, slash de relation Qui du sorcier J'ai le débloqué des choses Oh Eh bien, on fera évidemment le prochain cours au prochain épisode. En l'occurrence, ça fait déjà 38 minutes de vidéo. Ce jeu est tellement passionnant. On va juste parler à cet élève. Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Oh, intéressant. Attendez, il y a un coffre par là-bas. J'ai l'impression... Bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver. Bonjour. Tu voulais me parler ? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronan. Ah, ça, non ? Ah, il y a un coffre là-haut. Ah, mais... On ne peut pas. Sûrement qu'à terme, on aura un sort pour faire ça. Il n'y a pas quelque chose à... Ah, mais attends, quelqu'un va qui parle. Quand mon frère m'a appris le sortilège d'attraction, c'était... Action ceci, action cela ! Les couverts volaient dans tous les sens. C'était dangereux en fait. Ok. Rébellion. Bon. De fait, donc on va se retrouver pour le prochain épisode pour assister... pour le prochain coup. Qui nous enseignera les vieux sauts. Pour l'instant, j'ai action. Je n'ai pas encore les vieux sauts. Allez. On se retrouve donc à la prochaine. Et pour le prochain épisode, évidemment. Tout à court. Sous-titrage Société Radio-Canada